Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. Nous sommes très ravis, Myriam, Yanis et moi-même, de vous accueillir ici. D'accueillir monsieur Jafr Eynal qui nous a permis d'enregistrer ce témoignage justement où il est question de parler justement de sa rencontre avec Mohamed Issyakham. Lui qui l'a connu, qui était un ami de l'artiste. Nous sommes ici à Rizom en train de tourner justement ce témoignage dans l'exposition de Bardi. Justement le lien entre Issyakham et Bardi, c'est encore une fois monsieur Inal qui suit d'ailleurs, qui suivait l'évolution du travail de Mohamed Issyakham mais aussi qui suit le travail de Bardi depuis ses débuts. A vous la parole. Vous savez, je crois que l'Opéra sera d'accord avec moi. Ça nous rajeunit d'un jour malheureusement et d'un jour très beau. En vous voyant autour de moi, je suis ému. Je peux m'excuser. C'est vrai que j'ai connu dans ma vie beaucoup de monde. Mes deux personnes m'ont marqué. J'ai rentré de Moscou où je faisais des études supérieures. Je passe par Paris et la personne qui m'a accueilli dans un appartement très chic du 15e. Il s'est établi que c'était l'appartement d'une grande actrice qui s'appelle Françoise Prévost, fille d'écrivain et de réalisateur de gauche. Je suis assis dans un magnifique salon avec un certain Boilem. Je vois arriver deux personnes. Un maire et un qui marchait à peu près droit. Et il s'assoit et je vois un manchot. Un manchot qui pointe son index droit au-dessus de mes yeux et me dit « Toi, tu as un inhal. » Bon, bien sûr, c'était le premier contact. On a discuté pourquoi on a tenu cette petite réunion. C'est pour relancer, je parle de 1962, pour relancer Algiers républicains. C'est-à-dire que Yassine avait déjà collaboré avant 1954, Algiers républicains, tout comme Mohamed Di, comme Albert Camus, également, de l'époque, le Camus de l'époque. Et après la réunion, moi, j'ai fait mon stage de journaliste à la Marseillaise à Paris. Elle était déjà rentrée à Algiers. Et après mon stage, j'ai fait une dizaine de jours. Donc, je suis rentrée, je crois, la mi-juillet 1962. Et là, je dois dire, moi, je n'ai pas voté pour l'indiposance de l'Algérie. Il y avait le référendum. Il y avait le référendum. Ça, j'ai trouvé. Vous pouvez rire. De toute façon, on a voté. Il y a même des morts qui ont voté. Tous les chouadins ont voté. Je vous l'appuie. Et alors, on s'est trouvé ce fameux journal. À l'époque, ce n'était pas comme au niveau du format. C'était le grand format. C'était l'autre rue Berlioz. C'est une rue perpendiculaire à la rue actuelle, colonel à Mierouche. Et l'arrière d'accent, c'était le siège d'une banque, juste dans la France. Très, très beau. Très beau bâtiment. Et l'arrière d'accent s'est trouvée au deuxième étage. Un grand, vraiment très bel, très grand. La salle de conférence, je ne sais pas, faisait facilement l'ensemble de la superficie d'ici. Et il y avait un kajibi, je dis bien un kajibi, qui doit faire à peu près un mètre, un mètre carré. C'était en triangle. En triangle. Et il y avait une petite table qui a été installée. Et bien, c'était le comte Thaïsiaire. C'est là-bas qu'il faisait des dessins de presse. Et il avait bien sûr, il travaillait à l'ordre de Chine, au crayon, sur des feuilles, des feuilles de pages décollées, n'importe quoi, pour illustrer le journal en fonction des événements politiques. Yassine était occupée, moi j'étais dans la nationale, d'accord ? Et Yassine faisait, il faisait tout. Il avait surtout son billet en première page, le billet de Cathy Yassine. Et, entre autres, une fois, il a sorti un billet qui a failli provoquer un itinérale diplomatique avec la France. C'était, ils avaient déboulonné la statique de Jeanne d'Arc. Et le titre, je lui me rappelle très bien. C'était vraiment quelques lignes, mais percutantes. Et le titre, c'était la ficelle d'Orléans. Alors, sur la ficelle, vous êtes majeurs pour comprendre. Et Yassine, répliquer les dépêches. C'est pas répliquer parce qu'il y avait l'AFP, l'APS, et ainsi de suite. Donc, c'est varrer ce qu'il avait accarré, mettre des accents. Enfin, la fluctuation, et tout s'ensuit. Et puis, on l'envoyait à l'imprimerie, l'imprimerie se trouve en face de l'hôtel Albert, Albert 1er. Et là-bas, c'était la nuit du piste. C'est pas comme maintenant. C'est-à-dire, là-bas, vraiment, c'est le plan. Donc, c'était calculé. C'est ce qu'on appelle les 6 euros. Et c'était très, très sévère. Et une fois, Yassine nous a posé un problème. Parce qu'il y avait des heures de tombée du journal, du tirage. Et c'est important, c'est un problème de fric, ainsi de suite. Le fameux billet à Yassine n'arrivait pas. Enfin, on a envoyé le billet qu'il nous a donné. BATNEF, par un jeune, à l'imprimerie pour la composition. C'est un délit d'un typiste encore. L'un typiste, il s'est retrouvé bloqué. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on nous apporte les épreuves pour la correction. Rien du tout. L'un typiste n'a rien compris. Alors, c'est avéré. Yassine a écrit sur une feuille, ce qu'on appelle le biftec. Il a écrit comme ça. D'accord ? Sur des faits l'une sur l'autre. Il m'a dit... L'un de la... L'un de la... Impossible de l'un de la... Parce qu'elle a dit... Moi, je ne comprends rien. Et il fallait chercher Yassine, qui avait déjà commencé sa tournée du soir. Donc on la trouvait dans les environnements, et j'ai revenu, j'ai reçu la poubelle directement, j'ai reçu la suite. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire ici. Par contre, il y avait quelque chose ici, dans son premier atelier. Dans lequel j'ai vu, triangulaire, d'un mètre carré, il y avait toujours une boîteille de Ricard. Alors là, il fallait payer pour avoir un petit verre. C'est des affaires. Il y a la richesse de la famille Issiachem, mais les affaires, c'est des affaires. Voilà. Alors... Puis après, bien sûr, l'amitié avec Issiachem et Katipiacine est restée pendant des dizaines d'années. C'est à l'heure mort. Et... Je raconte comme ça, sans chronologie. Une fois, de passage... Un certain temps, j'étais responsable du ministère de l'Industrie d'Alger à Moscou. Et de passage à Alger, bien sûr, je ne sais pas, à Mahaboud. Il dit, toi, tu ne m'invites pas. Il n'y a pas de problème. Il était invité au Vietnam, ce qui est vrai. Il était parti au Vietnam. Invité par l'innové d'écrivain vietnamien. Il dit, Moscou, mon arbreche. Il n'y a pas de problème. Je t'envoie le billet de Moscou. Je te prends en charge. Il s'occupait. Vous, vous avez compris. Et elle dit, une fois... Il l'en met sur place. Il y avait de grands canapés. Je dois se rappeler. De grands canapés. Et voilà, quand il y a une nuit, elle s'est réveillée. Il y avait l'odeur de brûl et... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris de terre. Moi, c'est d'aller sur le feu. Le businière. Oh là là, comment ça ? C'est comme ça. Et ça lui a appris l'idée de peindre. Donc, il fallait trouver des... Il a dit, non, moi, je vais... Je vais choisir moi-même. Le format, il tout s'ensuit. Il y a pas de problème. On a acheté la toile... La toile... La toile. C'est la toile de lin. Je crois. Et bien sûr, la peinture, les couteaux, les pinceaux et tout ça. Et comment monter la toile. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Je vais avoir... Je vais avoir... » Je vais avoir un câble. Au bout de la tête, on a ça. Et là-bas, dans les immeubles, où il y a seulement... On était à 6 000 éclats au port diplomatique. Il y a toujours des câbles. Et les câbles, il y a des agents d'entretien. Pas seulement le chauffage. On fait du tout. Les portes, les fenêtres, ainsi de suite. Donc, on a demandé le... Il y a des coubles où je veux un mètre sur deux mètres. C'est ça. Je descends, je demande un mètre sur deux mètres. Puis après, la toile. Regardez ici, j'ai ramené un couteau spécial. Une pince spéciale. Il y a la pince, puis elle est un peu large, comme ça, pour les clous, pour fixer la toile. Ça. Et vous tous les chevalets, je ne travaille pas avec les chevalets. C'est vrai. Il ratait le chevalet. Il peignait sans le chevalet. Quelquefois, il peignait la toile par terre, qui met à ceux qui voulaient passer sans rester, c'est par terre, et en pleurant. C'était en 1969. On l'avait exposé au festival pan-africain. Et... Donc, c'était... Il a fait la première toile. Les chevalets, les quatre femmes sont splendides. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs, les... Les Sohade et Palaq ont mis un petit peu... Quelques coups de pinceau. Et la deuxième, il n'a pas pu la terminer. Il a déponné. Des rassureurs. Un plan vraiment... Si c'est de... Un plan sale, avec un peu de bleu. C'est curieux. C'est curieux. Je vais arriver à la... À quelque chose concernant son art. Eh bien, la première toile des chevalets a été séductionnée en 1975, peut-être. C'est l'UNESCO qui avait pris une décision d'une œuvre par pays. C'est l'UNESCO. Donc, le siège s'est trouvé à... À la rue. Bon. Bon. Parce que j'allais signer une convention. J'étais autorisé. par les éléments droits. Et j'ai cité cette convention, par laquelle on me donnait un dictionnaire où il y a une reproduction de tous les... par pays. Et dix reproductions sur papier spécial, numéroté, tout s'ensuit. Et... Ils m'ont envoyé cela. Mais il y a des PTT. Le dictionnaire a été volé. Et neuf sur les dix ont été volés. Voilà. Et je crois le dixième. Je dois l'avoir. Ce n'est pas dans les archives d'Albama. Je ne sais pas. Très, très beau papier avec un texte de... de l'auteur et tout s'ensuit. Sur l'auteur que j'avais rédigé. Alors, la deuxième toile, si ça vous intéresse. Alors, je vous ai dit qu'elle était vraiment... avec un bleu pâle, très, très pâle. Il s'est rappelé. Et... Et c'est ça. Il s'est rappelé... avant de mourir. Et... Je lui ai dit, j'ai commencé une toile à Moscou. Ça faisait des dizaines d'années. Et... Je n'ai pas terminé. Je lui ai dit, il faut la ramener. Il s'est rappelé. Elle était dans le garage. Dans le garage, emballé, tout s'enfuit. C'est un déménagement. Il s'est rappelé. 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 Ah, il est.